Qu'est-ce que l'on peut faire ? En fait, dans le domaine chirurgical, on peut dire qu'il y a deux grandes tendances, qui d'ailleurs vont se compléter, elles ne s'opposent pas. Il y a d'abord l'évolution technologique. On voit bien avec la robotique chirurgicale, qui va devenir mini, micro, nano, ça c'est les grandes évolutions, des outils de plus en plus performants, de moins en moins importants, et qui vont permettre une accessibilité beaucoup plus forte. Ça c'est un premier élément technologique. Et puis il y a un deuxième élément, qui est souvent porté par les chirurgiens, c'est le développement des biothérapies, je veux dire la thérapie cellulaire notamment. Et puis il faudra regarder la thérapie génique. Et je crois que c'est la conjonction des deux qui vont porter la chirurgie de demain. Technologique d'un côté, biologique de l'autre. Maintenant les outils vont permettre d'aller au plus petit. Et puis il y a un autre élément que la robotique chirurgicale nous a appris, c'est que le chirurgien il est limité. Son poignet ne fait pas 360 degrés. Le robot aussi. Et puis le chirurgien il fatigue. Donc la technologie va permettre d'éviter les tremblements, d'éviter la fatigue. Donc le chirurgien de demain, effectivement, il va avoir une technologie qui va lui permettre de continuer ses gestes historiques. Mais aussi, l'élément intéressant, c'est que le chirurgien de demain, il sera peut-être un médecin. C'est le décoisonnement des disciplines. La chirurgie d'un côté, la médecine de l'autre, la biologie de l'autre côté, tout ceci va être mis en cause. Donc quel sera le chirurgien de demain, je ne le sais pas. Ce sera un mutant entre la biologie, la médecine et la chirurgie. Dans le bloc, il y aura de plus en plus d'imagerie. Dans le bloc, il y aura de la biologie. Donc effectivement, ce modèle-là, un peu historique, va complètement être remis en cause. On va opérer, oui, mais dans des façons relativement différentes, extrêmement rapides. Le développement extrêmement important de la chirurgie ambulatoire va modifier de façon extrêmement importante à fois l'activité des chirurgiens, mais plus largement l'activité des structures chirurgicales. Le patient rentrera et sortira dans la journée. Pour l'instant, ce n'est pas encore majoritaire, mais nous allons vers cette tendance lourde. C'est la nanotechnologie. L'étape d'après-demain, puisqu'on a parlé d'étape de demain, l'étape d'après-demain, ce sont les nanorobots. Là, on est dans des années extrêmement petits, qui visent à concilier ce que j'ai finalement évoqué au début, à savoir l'acte chirurgical, mais en même temps d'amener au plus près les substances nécessaires, la régénération des cellules par thérapie cellulaire. Je crois que l'enjeu majeur, il est celui-ci. C'est un premier élément. Le deuxième élément de la chirurgie de demain, qui pose beaucoup de questions, y compris d'un point de vue éthique, c'est ce que j'appellerais la mise en œuvre de la médecine prédictive et une chirurgie prophylactique, qui pose beaucoup de questions.